Dans cette vidéo, nous allons voir l'oxydoréduction des alcools et des phénols dans les réactions biochimiques. Par exemple, tu peux reconnaître ici une molécule d'éthanol. C'est un alcool à deux carbones. Et le carbone qui nous intéresse le plus, c'est celui qui porte la fonction d'alcool. Ici, il est lié à l'oxygène. Dans l'organisme, et plus précisément dans le foie, l'éthanol est oxydé en éthanal. On a ici l'éthanol. Et ici, l'éthanol. Cette molécule d'éthanol, c'est un aldéhyde. Il a également deux carbones. Et on repère ce carbone d'intérêt. À nouveau, c'est celui qui est lié à l'oxygène. Une manière simple de reconnaître que l'éthanol a été oxydé en éthanal, c'est de repérer qu'à gauche, sur la molécule d'éthanol, ce carbone ici, il a une liaison avec l'oxygène. Et maintenant à droite, sur la molécule d'éthanol, il a deux liaisons avec l'oxygène. Et une augmentation du nombre de liaisons à l'oxygène, c'est une oxydation. Tu peux aussi associer un nombre d'oxydation ou un état d'oxydation à ce carbone pour observer une augmentation de ce nombre. Par ailleurs, si l'éthanol est oxydé, quelque chose d'autre doit être réduit. C'est comme ça que fonctionne l'oxydoréduction. Donc la molécule qui sera réduite durant cette oxydation, c'est dans notre cas le NAD+. On a ici représenté la molécule de NAD+. NAD, ça veut dire nicotinamide, adénine dinucléotide. L'adénine se cache dans cette partie R, ici, de la molécule. Et nous avons ici le cycle azoté, de type pyridine, avec un groupe fonctionnel amide, ici. On a également une charge plus portée par cet azote. Donc voici le NAD+, qui va être réduit lors de l'oxydation de l'alcool. Une réduction est un gain d'électrons. Donc un mécanisme possible de ce transfert d'électrons, de l'alcool vers le NAD+, impliquerait un mouvement d'électrons. Donc ici, les électrons impliqués dans la liaison OH vont se relocaliser dans une liaison carbone-oxygène, impliquant une libération de cet hydrogène, ici, avec les électrons de la liaison, qui vont pouvoir venir former une liaison avec un carbone du NAD+. Ici, la création d'une liaison au niveau de cet carbone repousserait les électrons de la double liaison vers le carbone suivant, ce qui redirigerait ces électrons-là vers l'azote. On peut redessiner ici le résultat d'une telle réaction. Ce carbone, ici, portait déjà un hydrogène, comme les autres carbones qui avaient des doubles liaisons dans ce cycle. Il porte maintenant également une liaison avec un autre hydrogène qui lui vient de l'alcool. On a une double liaison qui a été déplacée ici. Celle-ci n'a pas bougé. Et un doublé non-luant, maintenant, au niveau de l'azote. Cette molécule, ici, c'est le NADH. On a ajouté un hydrogène par rapport au NAD+. Il a gagné l'équivalent d'un hydrure, un hydrogène qui est venu avec deux électrons. Ce NAD+, a gagné deux électrons, un quart d'électrons. C'est une réduction, donc on a bien réduit le NAD+, en NADH. Cette réduction du NAD+, elle permet l'oxydation de l'alcool. On dit alors que c'est un agent oxydant pour l'alcool. C'est un agent oxydant. Et ce passage du NAD+, au NADH, est catalysé par une enzyme, l'alcool déshydrogénase. Ici, on a l'action de l'alcool déshydrogénase. Et cette réaction est réversible. Et la réaction inverse, ce serait la réduction de l'éthanal en éthanol. Ici, on avait une oxydation. Et on aurait dans l'autre sens, une réduction. L'éthanal est réduit en éthanol, tandis que le NADH est oxydé en NAD+. Qu'est-ce leur est le mécanisme au cours duquel on pourrait oxyder le NADH et réduire l'éthanal ? Si je prends ces électrons du doublé non-liant de l'azote et qu'ils se déplacent ici pour s'investir dans une double liaison avec le carbone, ces électrons-là seront repoussés, déplaçant la double liaison. Et maintenant, il y a trop de liaisons au niveau de ce carbone. Donc, un des hydrogènes va partir en emportant avec lui les électrons de la liaison et effectuer une attaque nucléophile sur le carbone de l'éthanal. En conséquence, les électrons de la double liaison ici se redirigent sur l'oxygène et par la même occasion captent ce proton qui est disponible pour une liaison OH, ce qui nous redonne en fait la molécule d'éthanol et reconvertit le NADH en NAD+. Dans ce cas-là, c'est le NADH qui est oxydé. Il a perdu des électrons. Ici, ce que je représente en bleu. Et en parallèle, l'éthanal est réduit en éthanol. Donc, on dit que le NADH, dans ce cas, est l'agent réducteur. Ce passage de NAD+, à NADH est extrêmement important en biochimie. Ce duo est impliqué dans de nombreuses réactions. Donc, c'est important de comprendre ce qui se passe avec les électrons lors du passage d'une molécule à l'autre. Voyons à notre exemple de réaction biochimique. On a ici une molécule de phénol. Ici, j'ai le phénol. Et encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est ce carbone ici en rouge. Celui qui est lié à l'oxygène du groupe hydroxyle. Il a plusieurs façons d'oxyder le phénol. Si on le fait réagir avec un oxydant, donc par exemple le réactif de Jones, on obtiendra une oxydation vers cette molécule à droite. Ici, on a une oxydation vers une molécule de benzoquinone. Ici, on a la benzoquinone. Et très rapidement, tu peux remarquer que ce carbone, il a maintenant deux liaisons avec l'oxygène. Donc, il a été oxydé. La benzoquinone, elle, elle peut être réduite en hydroquinone. Ici, c'est l'hydroquinone. Grâce à certains réactifs organiques. Et cette réaction est réversible. Quand on a réduit ici la benzoquinone en hydroquinone, on peut facilement oxyder l'hydroquinone en benzoquinone. Encore une fois, il existe plusieurs réactifs en chimie organique pour faire ces réactions d'oxydoréduction. Dans le corps, on va généralement se référer au duo NAD+, NADH, qu'on vient de voir. Et si tu regardes cette molécule ici, donc ici, on a l'exemple d'une réaction, tu peux reconnaître, ici, je l'entoure, le motif quinone. Cette molécule, on l'appelle l'ubiquinone. En référence au fait qu'elle est ubiquitaire, cela veut dire qu'on la trouve partout, elle est présente dans toutes les cellules de la nature. Un autre nom, c'est encore le coenzyme Q. Coenzyme Q. C'est un élément très important dans la chaîne de transport des électrons. Et à droite, tu peux reconnaître un analogue de l'hydroquinone. Ici, on reconnaît le motif présent au niveau de l'hydroquinone. Ici, c'est l'ubiquinol. Lubiquinol. Ces carbones, ici, ils ont été réduits lors de cette réaction. Puisque l'ubiquinone a été réduite, quelque chose doit être oxydé. Donc là, c'est le nez NADH qui joue ce rôle et qui est oxydé en NAD+. Le NADH, il a potentiellement cette hydrure, ici, qui peut agir comme agent réducteur de l'ubiquinone en umiquinol. C'est une simplification, ici, d'une partie de la chaîne de transport des électrons qui utilise ces réactions d'oxydoréduction pour faire passer des électrons d'une molécule à l'autre. Pour éventuellement aboutir à la phosphorylation oxidative et à la synthèse ATP qui fournit l'énergie dont nos cellules ont besoin. C'est juste un zoom sur une étape de ces réactions biologiques. Mais ça te permet de voir comment tu peux analyser la biochimie grâce à des connaissances simples de chimie organique tels que l'oxydoréduction. Et ça nous a permis aussi de souligner l'importance du couple NAD+, NADH dans ces réactions de biochimie.